Fort Satin accuse le Polisario d'obliger les Sahraouis à payer des tribus. Le forum de soutien aux autonomistes de Tindouf, Fort Satin, a accusé le Front Polisario d'obliger les Sahraouis à payer des tribus. Dans un communiqué publié ce week-end, le forum a affirmé que les Sahraouis des camps sont désormais obligés de payer des contributions et donner des bonbonnes de gaz ou des conteneurs pour préserver l'eau aux combattants du Front Polisario. Aujourd'hui, la direction dans le camp d'Aussard est sortie pour annoncer ce nouveau cadeau du mois de Ramadan, qui s'ajoute à la collecte de dons alimentaires destinés aux membres de la direction, dénonce Fort Satin, en assurant que cette mesure sera généralisée sur l'ensemble des camps et s'inscrit dans le cadre des mesures imposées aux Sahraouis. Le forum décrit ainsi des mesures arbitraires résultant de la fermeture des camps, de la déclaration de l'état d'urgence et de la prévention du commerce, la criminalisation de l'achat et de la vente en général, et les restrictions à la libre circulation, sauf avec des autorisations humiliantes, que la direction vend par l'intermédiaire de ses dirigeants à celui qui paie le plus. C'est ainsi que la direction ne fait pas la différence entre le Ramadan et les autres mois et ne prend pas en compte l'approche de la saison estivale et que les Sahraouis souffrent dans les camps, car tous ont soucié de collecter de l'argent et d'exploiter la population à chaque occasion pour réaliser ses propres fins, dénonce Fort Satin. Celui-ci rappelle qu'il y a quelques jours, le Front Polisario aurait imposé à des femmes Sahraouis de payer de l'argent pour bénéficier de l'électricité, même que celle-ci est accordée gratuitement par l'Algérie, ce qui a déclenché un scandale, étant donné que le Front vendait l'électricité aux habitants des camps à des prix exorbitants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada